Bonjour, mon nom est Manon Levasseur de Cuisine et Racine. Bienvenue à un nouvel épisode de Sa tombe dans les fesses. Aujourd'hui, je vous propose une tarte aux pêches. Pour commencer, j'ai pris 10 pêches que j'ai ébouillantées une minute pour pouvoir enlever la plure sur le dessus, que j'ai plongé dans l'eau froide, puis la plure, vous allez voir, elle s'enlève très bien. Je les ai tranchées en quartier. Je vais rajouter 3 quarts de tasse de sucre, un quart de tasse de farine, et deux cuillères à thé de zeste de citron. Je vais prendre une cuillère pour bien mélanger, parce que si je prends une fourchette, ça risque de briser vos quartiers de pêche, surtout si elles sont bien mouilles. Donc, tout est bien mélangé, puis le jus commence à sortir. Je vais prendre mon fond de tarte qui est au frigo, parce que pour éviter que la croûte rapetisse, c'est préférable de travailler avec une croûte à tarte qui est froide. Donc, pour cette recette, j'utilise un fond de tarte qui est plus profond, parce que je vais mettre un crumble sur le dessus, ça ne sera pas une croûte à tarte sur le dessus. Donc, je verse mes pêches. Je vais essayer de bien les étendre comme il faut. Je vais les mettre de côté, puis je vais préparer mon crumble. Maintenant, pour le crumble, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois quarts de tasse de farine, une demi-tasse de cassonade, et j'ajoute un quart de tasse de noisettes hachées. Donc, je vais bien mélanger. Moi, j'aime bien les noisettes, parce que ça donne un petit croustillant de plus sur le dessus. Comme aujourd'hui, il fait très chaud, j'ai mis mon fond de tarte avec mes pêches au frigo, le temps de préparer mon crumble, donc je vais le sortir. Ainsi qu'un quart de tasse de beurre que j'ai coupée en petits dés et que je dois garder bien froid. Ça va être le plus uniformément possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes petits carrés de beurre un peu partout sur le dessus. Et j'en fourne à 375, environ 45 minutes. Et voilà, vous avez aimé cette recette? Cliquez « Jeune », abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous avez des questions à me poser, vous pouvez venir me poser sur Facebook, Instagram ou Twitter. On se dit à la prochaine. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada